Comment trouver l'équilibre entre vouloir changer le monde, vouloir accomplir des choses, vouloir atteindre plein d'objectifs et profiter de la vie ? C'est le sujet dont j'ai envie de te parler aujourd'hui chez Approactive Reaver et je suis enthousiaste à l'idée de partager mes idées et mon expérience à travers ce sujet que je trouve super intéressant parce que parfois je me pose cette question, je me dis est-ce que j'accomplis assez mes objectifs ? Est-ce que je donne assez de temps à mes objectifs, à mes buts de vie, à vouloir impacter le monde, aider, contribuer à la société ? Est-ce que je prends assez de temps pour profiter de l'existence, pour me connecter au moment présent, pour faire ce que j'aime ? Et bien sûr, on peut faire les deux à la fois. Mais parfois je me pose cette question et peut-être que si tu es comme moi, tu t'es aussi posé cette question, comment trouver mon équilibre dans tout ça ? Donc allons voir ça ensemble maintenant. Si tu me découves, je m'appelle Taha Moulin, je suis coach de vie, je t'accompagne à te connecter à ta flamme intérieure, à ta mission de vie et de le partager avec les autres. Donc si ça t'intéresse de pouvoir passer plus souvent à l'action et de pouvoir être connecté au but qui te tienne à cœur, à ta flamme intérieure, abonne-toi et sonne la petite cloche pour recevoir tes nouvelles vidéos. Donc sans plus attendre, allons voir ce sujet croustillant ensemble. Comment trouver cet équilibre entre vouloir changer le monde et profiter de la vie ? Le but, c'est que le fait de vouloir changer le monde ne te prenne pas non plus toute ton énergie, toute ta vie et toute ta positivité. C'est vraiment ça la clé. Parce qu'il y a des gens qui sont très engagés, très impliqués. Ils passent tout, pratiquement chaque heure de leur vie dans leur mission de vie. Donc tu pourrais dire, ouais, mais ils ne profitent pas de la vie. Alors là, je ne suis pas d'accord en fait. Parce que je trouve que ces personnes ont l'air, certaines personnes ont l'air de réussir à profiter de la vie. Donc ce n'est pas forcément l'implication et le nombre d'heures qui comptent. C'est dans quelle démarche, dans quel état d'esprit tu es ? Est-ce que tu arrives à profiter du moment présent même quand tu es dans l'action ? Ça aussi, c'est un challenge. Mais c'est possible d'avoir des moments de connexion avec toi-même même quand tu es dans le mouvement, dans l'action, dans la contribution, dans la création, dans le partage, dans l'inspiration. Tu peux aussi te connecter au moment présent et à qui tu es. Et justement, c'est pour ça que ce n'est pas juste une question de nombre d'heures mais c'est surtout une question de perspective. Dans quelle perspective tu es ? Est-ce que tu es dans une perspective où tu te forces à faire les choses pour X ou Y raison ? Tu vois, on peut se forcer parce qu'on se dit, on s'auto-sabote par exemple, on se dit « Ah, je n'en fais pas assez, je dois en faire plus pour la société, machin bidule. » Ou bien « Je dois en faire plus pour mes projets de vie, pour ma mission de vie. » Et plouf, tu te retrouves à travailler plus mais en tirant un peu la gueule en fait. Et ça, ce n'est pas le but. Le but, c'est que tu prennes du plaisir à avancer, à contribuer. Et aussi, ça peut aussi être le cas bien sûr, c'est le fait d'être tellement appliqué, tellement engagé que tu n'as même plus le temps de souffler. Alors dans ces cas-là, quelque chose qui peut beaucoup aider, c'est tout simplement de prendre des moments d'arrêt, de prendre des moments de pause. De presque se forcer parfois à s'arrêter. Parce que si tu as un tempérament qui adore travailler, qui est même attaché au travail, qui est attaché à l'accomplissement, eh bien, tu risques d'avoir du mal avec les pauses. Tu vois, tu es tellement excité de passer à l'accomplissement suivant que la pause, dès que c'est le signe, un réveil sonnait pour la pause, comme à l'école, ben toi, tu aurais envie de rester et continuer. Et ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que tu es, donc, une démarche qui te tient à cœur, quelque chose qui te passionne. Mais en même temps, il y a aussi le côté contemplatif de la vie avec lequel on peut se reconnecter. On peut se reconnecter avec une part de la vie où on est plus passif. Mais en même temps, on ressent tellement d'activité en nous. C'est-à-dire de contempler l'existence. C'est-à-dire de prendre le temps de respirer à l'intérieur de toi-même, de te connecter à toi-même, de prendre le temps de marcher tranquillement dehors, par exemple. Il peut y avoir mille et une façons de profiter de la vie. C'est une autre manière de profiter de la vie. Une manière un peu plus passif, une manière un peu plus tranquille, une manière un peu plus introspective, en fait. C'est ça la différence. Parce qu'on peut profiter de la vie même dans l'action. Mais ça, c'est une manière plus introspective. Alors peut-être qu'il te manque un peu ça dans ta vie. Si tu sens que tu es tout le temps stressé, si tu sens que tu adores, que tu es passionné par ce que tu fais, mais tu te sens débordé, tu as l'impression de ne plus profiter de la vie, alors essaye de ralentir. Essaye de te donner plus de temps. Accorde-toi plus de temps parce qu'il semble que tu n'arrives pas à suivre le rythme. Ce n'est pas parce que des personnes arrivent à suivre ce rythme et profiter de la vie, ils ont l'air zen, relax, que toi, tu peux le faire. On est tous différents. On a peut-être besoin de temps de repos différents. On a peut-être besoin... On n'arrive pas tous à profiter de l'instant présent dans toutes les conditions. Ça dépend de notre entraînement, de notre capacité à nous connecter en présent. Ça dépend tellement de facteurs. Et ça dépend de la manière dont on gère nos émotions parce que je peux te dire que si tu n'arrives pas à gérer les émotions quand tu es dans l'action, du stress, de la colère et tout ça, ça, ça te déconnecte du moment présent et de l'appréciation de la vie en fait. Donc, c'est aussi... Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte dans tout ça que c'est important que tu t'écoutes en fait, que tu écoutes ce que te dit ton corps, ce que te dit ton cœur, ce que te dit justement ton intuition. Donc, écoute-toi avant tout et n'hésite pas à ralentir si tu sens que c'est nécessaire. C'est OK. Il n'y a pas de... Ce n'est pas honteux. Peut-être que tu as cette impression, oui, mais pourtant j'ai tout ce temps libre et je ralentis. Pourquoi je fais ça ? Mais parce que tu en ressens le besoin parce que ton corps te dit de ralentir. Et mieux vaut que tu prennes les rênes à l'avance et que tu ralentisses de toi-même plutôt que ton corps te force à ralentir d'une manière ou d'une autre comme par exemple avec une maladie. Donc, le but, c'est vraiment que tu puisses être à l'écoute de ton corps et que tu puisses trouver ton propre équilibre, c'est-à-dire l'équilibre qui va te permettre de fusionner appréciation du moment présent et de la vie et accomplissement de tes objectifs. Comme je te l'ai dit, ce n'est pas une question de 20 heures de ça, 20 heures de ça, de moitié-moitié, pas du tout. C'est juste une question de savoir où tu en es dans la phase de ta vie dans laquelle tu es et d'accepter là où tu en es et de faire de ton mieux et de te laisser des opportunités, des chances de réussir à plus facilement te connecter à l'instant présent. Et si tu arrives de plus en plus facilement, tu pourras même être dans un plein feu de l'action et te connecter au moment présent de plus en plus et tout simplement profiter de la vie et de l'existence. Gérer tes émotions, être dans une énergie positive de flow, de créativité plutôt qu'une énergie d'obligation et de stress. Donc, ne te force pas, vas-y à ton rythme, avance vers tes objectifs. Bien sûr, je te recommande d'avancer chaque jour vers tes objectifs. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime faire parce que ça me donne une régularité, ça m'aide à rentrer dans le flow de l'action. Mais en même temps, ne te laisse pas déborder par ce flow au point que la vague va t'emporter. Tu vois ce que je veux dire ? Le but, ce n'est pas que tu te fasses emporter par la vague. Le but, c'est que tu te laisses emporter dans le flow de la vague. Et ça, c'est complètement différent. Ok ? J'espère que cette vidéo va t'inspirer à trouver ton équilibre. N'oublie pas que tu peux être quelqu'un totalement engagé dans ta mission de vie, dans des projets qui te tiennent à cœur tout en profitant de l'existence. Ce n'est pas du tout contradictoire. Au contraire, ça peut être complémentaire. Mais c'est juste que chacun doit trouver son propre équilibre et son propre rythme. Si cette vidéo t'a plu, like-la, partage-la et abonne-toi sur Destination.com, la chaîne qui t'aide à te connecter à ta flamanteur et à partager avec les autres à travers ta mission de vie. Je me ferai un véritable plaisir de t'inspirer dans tout ça. Et également, je viens de créer une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Anglais Facile, où j'accompagne les gens à apprendre l'anglais en s'amusant, à maîtriser l'anglais en s'amusant et en prenant confiance en eux. C'est une nouvelle chaîne YouTube au format dessin. Donc, ça va complètement changer des vidéos que tu vois sur cette chaîne. Donc, n'hésite pas à aller jeter un œil si ça t'intéresse et à t'abonner à ma nouvelle chaîne pour contribuer à cette nouvelle aventure. Sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée. Je suis disponible pour des séances de coaching. Et si tu veux t'abonner à la Lettre des Proactifs Rêveurs, c'est également dans la description de la vidéo où je te partage des articles et contenus exclusifs pour te connecter à ta mission de vie. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée. Et surtout, et surtout, et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Et like, 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 like cette vidéo à fond. Je te remercie d'avance. Ça va me permettre de la diffuser au plus grand nombre. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501